Yo, salut à toi d'air ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est parti pour possiblement la course la plus compliquée de la saison. Grande-Bretagne. Alors, déjà je vais vous dire pourquoi ça va être compliqué parce que d'un, on va partir dernier. Nous allons quand même faire la qualification pour le beau jeu, mais on va partir en dernière position sur cette course. Tout simplement parce qu'on a eu les problèmes de moteur et commande, l'électronique de commande, j'en ai une à 71 et une à 86. Donc on finira pas la saison. Et deuxièmement parce que c'est, eh bien, le circuit où les IA sont le plus fort tout simplement. Donc ça risque d'être assez compliqué. Alors, nous allons aller améliorer la chaîne motrice, nous ne pourrons pas malheureusement. On a eu un problème de RS, sachez que juste avant de rec, Jeff m'a dit que pour ce problème de RS, il faudrait se concentrer sur les améliorations moteurs. Sauf que, eh bien, j'attends le manufacturier pour pouvoir faire des améliorations. Donc je ne peux pas régler le problème. Let's go. Grosse ambiance. Du coup, nous allons aller sur le châssis pour ces améliorations. Est-ce que j'ai assez ? Je n'ai absolument pas assez. On va aller prendre le capomoteur juste après les essais, vous ne le verrez pas du coup. Mais on va aller le prendre pour, eh bien, à moins qu'on gagne des... Ah, on gagne des ressources en vie, rien dit, vous allez le voir. Piston léger qui passe, ça fait plaisir. Bugie d'allumage, ce serait bien que ça passe aussi. Nickel. Et nous allons prendre cette petite amélioration châssis. Est-ce que je tente pour un... Ah, je vais tenter quand même la Hongrie. Ce serait bien d'avoir une petite amélioration châssis, ce serait cool. Et on espère les amortisseurs pour la Grande-Bretagne. C'est parti, du coup, pour ce Grand Prix. Bon, comme on s'y attendait, Silverstone, Royaume-Uni, Royaume-Uni, pluie. Il va pleuvoir. Ah, oula, c'est intéressant, ça. Il va pleuvoir, mais vraiment pas longtemps. En plein milieu de la course, est-ce qu'on aurait vraiment besoin de mettre les intermédiaires ? Nous allons voir. Pas de pluie pour la qualification, de toute façon, en vrai, on s'en fout. Nous partons en dernière position et nous sommes premiers en R&D. Ok, alors, pas sur le jeu, vraiment, mais ok, ça marche. Nous sommes passés premiers parce que Mercedes et Red Bull n'ont visiblement pas amélioré sur cette course. Pourquoi pas ? Nous sommes partis, du coup, pour la qualification. Je pense qu'on va faire un seul tour, mais on va le faire quand même. Ah, il est le tour pour chauffer, du coup. Le seul tour, le qualif. Trop tard le frein, je le sais. Ouais, dommage. Wow, merde. Oh non, la corde, adieu. Est-ce que je suis en avance au moins sur les As ? Une seconde, deux. Une petite aspiration d'Escban qui devrait rentrer au stand. Un petit dortier aussi d'Escban. Un poil trop tard le frein, ce qui me fait louper le virage d'après. Et c'était quand même une huitième place. Ah, du coup, ouais. Je pensais pas me qualifier entre guillemets aussi bien, du coup, je vais partir avec des rouges. Ah, le malaise. Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ses jours de course, voici venu l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. Long de 5,8 km, le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne est vénéré par les passionnés de Formule 1. Cette ancienne base aérienne datant de la Seconde Guerre mondiale compte 18 virages avec des possibilités de dépassement en fin de zone de DRS. Bienvenue à vous, Nicolas Martin. Merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Bon, parlons un peu de la porte. Ils ont obtenu un beau résultat durant la dernière course. Pensez-vous qu'ils pourront rééditer cette performance ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1. Mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Perez, Valtteri Bottas et Norris, Gasly, Tsunoda, Vettel et Fernando Alonso. Stroll, Ocon, Laporte et Giovinazzi, Raikkonen, Russell, Mick Schumacher, et Nicolas Slatifi. Matt Zepin et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Attends, comment ça on est P13 ? Il ne sait pas c'est quoi là ? Pourquoi je suis P13 ? Je n'ai pas suivi. Bon, écoutez, moi je prends la P13, clairement. Je prends, je prends, Ricardo qui vous montre le dernier, c'est terrible, pourtant j'ai changé toutes les pièces. Bon, ok. Du coup, malheureusement, on va devoir partir en rouge, vu que je me suis qualifié 8ème. La pluie, la pluie, je ne suis pas trop confiant là. C'est quoi cette tête ? Regarde-moi la pluie, ce seul nuage là, tout seul là, il fait quoi ? Bref. Du coup, rouge, pour ce début de course, on va voir quand est-ce qu'il arrive la pluie et ce qu'on va faire avec. Et puis, c'est parti pour ce Grand Prix qui devrait être compliqué, comme je vous l'ai dit. Silverstone, c'est parti. L'IA qui ne fait pas de burn, il a compris que ça va être compliqué niveau température. Eh, il n'est pas bête mon IA. J'ai perdu des parts sacheux. Je suis bloqué. C'était plutôt sage. Mais j'étais bloqué, je voulais aller à l'intérieur, à ce premier freinage. Là, je ne vais clairement pas, je ne vais pas faire un 3 de front. Eh bien, bah lourd. J'ai gagné une place. Pas exceptionnel. L'objectif serait aussi de réussir à économiser les pneus, parce que si jamais la pluie arrive et qu'il faut mettre des intermédiaires, et qu'on peut y aller avec ces pneus, franchement, je ne dis pas non. Parce que l'arrêt ici est extrêmement coûteux. 60 km à l'heure, ça fait mal aussi. Il faudra peut-être que je double le stroll quand même. Il va un peu moins vite que devant. Je le dépasserai avec le DRS prochain tour. Allez, bien proche de l'Anslow. L'Anslow. Il ne va pas avoir le DRS en plus. Oui, je me suis chiant. Allez, fout le RS. Juste pour pouvoir avoir le DRS de devant. Voilà, tranquille. On a combien de pneus ? 18. C'est déjà beaucoup. Mais voilà, j'ai le DRS de devant. C'est ce que je voulais. Oh, devant, regardez sur la minimap. Le train de devant est exceptionnel. Ah, on n'a pas tourné. Ce sera la palle DRS. Moi, je ne sais pas tourner. Elle ne surchauffe pas, donc c'est vraiment moi. Je vais essayer de dépasser Fernand. Ok, pas ici. Je vais dépasser Fernand, du coup, au virage vers sa panne Vettel. Pour l'extérieur. Bien parfait. Prochaine étape Vettel, justement. Dans mes attaques, pour l'instant, je ne vais pas être trop utilisé de RS, c'est cool. Vraiment, de RS se recherche bien sur la net. Par contre, Fernand, là, je n'aime pas trop. Oh, le boudin rouge. My bad. Ouais, bon, je ne vais pas pouvoir attaquer Seb à cause de moi. Ok, vous êtes dans la top 10. Seb. Est-ce qu'il va faire mes affaires ? Là, je suis entre les deux. Non, on ne va rien faire du tout. On est trop loin. Mais par contre, Charles, il s'est envolé. Oh, beau gosse. Qu'est-ce qu'il veut, le frérot ? Rentrer deux tours après. Condition méta, ça dit quoi ? On va aller mettre des médiums, comme tout le monde. Il ne va rien se passer de plus, ça c'est sûr. Oh, j'ai envie de dépasser la copse. Let's go. Oh, regarde Christian. Regarde-moi ça, Christian. On peut dépasser la copse ? Ah, tu veux ? Je vais rester un tour derrière Tsunoda. Encore, histoire d'économiser un peu mon ERS. Et puis, je vais le fumer à la ODRS et ERS. Allez, on va passer Yuki. S'il peut s'écarter. Ok, ça marche. Ouh, le sous-virage. Allez, objectif, maintenant rattraper les 4 secondes avec Pierre. Est-ce que je peux l'enlever du DRS Yuki ? Je sais pas. Je vais tenter, comme ça je serai plus gêné. Et je pourrais faire ma course tout seul. Non, il va l'avoir. Le prochain tour, il l'aura pu. Je vais redemander la condition météo, quand même. Toujours rien. Il y a un peu plus de nuages qu'au début, mais... Rien pour l'instant. J'ai freiné trop tard. Yuki Tsunoda est à mon cul, maintenant, du coup. Bien joué, à moi. Oh ! Le missile japonais. Je vais laisser passer Yuki, je pense. Je perds beaucoup de rythme, là, avec la... Avec les rouges, depuis que je suis en cleaner. J'ai absolument pas gagné de temps sur Gasly. S'il veut passer Yuki, vas-y. Ça commence à rentrer au stand. C'est un break, là, Yuki. Bon, bah, tu passeras pas. Tant pis pour toi. Gasly est rentré au stand, donc ça veut dire que Yuki rentre au prochain. En plus, j'ai perdu du temps, bêtement. Ah, mais là, il va rentrer au stand et en plus me dépasser. Et en plus, par l'extérieur, mais c'est trop. Ça va qu'il m'est pas gêné, mais... Allez, Charles Sand, tous les autres Sand, pour l'instant, moi, je reste. Je suis rentré au prochain. Je sais pas ce que va donner la pluie, hein. C'est vraiment le plus gros point de questionnement pour l'instant. Charles en médium. J'ai vu Bottas qui s'est mis en hard, d'ailleurs. Pour finir la course. Ça, c'est terrible, ça, par contre. Bon, ça, l'objectif, c'est de ne pas me faire undercut par ceux qui étaient derrière Yuki. Ah, c'est parti pour repicher, hein, dans... Dans la voie des stands. Non, Bottas, il est loin avec ses arbres. S'il garde pas le DRS de Perez, on pourrait peut-être le rattraper. Casse-lis. Oh, je vais ressortir même devant... Yuki. Ah, Tsunoda est en hard. Oh, le troll. Il a trollé, là. Eh bien, huitième. 12 secondes avec Bottas, hein, ça va être trop loin, même s'il est en hard. Allez, on va essayer d'enlever, quand même, le... le DRS à Yuki. Histoire qu'il ne l'ait pas, qu'il ne nous gêne pas avec ses hard. Qu'on ne le revoit plus de la course. Non, Ricardo va tuer tout bien, Tsunoda, vraiment. Le pauvre. J'ai l'impression que Ricardo va nous rattraper, hein. Il est plus rapide que nous. Non, si ça doit être notre destinée pour nous battre pour la huitième ou neuvième place, je prends... Ok, il y a un problème. Nous sommes en train de l'investiguer. Pourquoi je ne suis pas étonné ? Mon moteur est neuf. Pourquoi ne suis-je pas étonné ? Si ça peut ne pas être une issue, justement, terminale, ce serait cool. J'aimerais pouvoir finir cette course. Ok, ça va. J'ai prié, hein, clairement. Si je fais une erreur, en vrai, Ricardo me rattrape. Je suis en train de pas mal push au niveau de l'ERS. Je pense que la McLaren est un peu plus rapide que moi. C'est Wound 3 avec Ricardo. Je suis résigné, je vais me faire rattraper, ça, c'est sûr. Au pire, je le laisserai passer et je me mettrai dans son sillage. C'est pas un problème. On n'aura pas de pluie, hein. On n'aura pas de pluie. Si vous me dépassez ici, je le laisse. Allez, je vais m'amuser un peu, je vais le redépasser quand même. Amusons-nous, mon cher Daniel. Ah, il y va quand même. Ok, il m'a fait piler. Salutations Ricardo, regardez bien dans vos rétros, mon cher. Voici une Ferrari. qui galère. Autour de merde, là aussi. Je vais le décroiser. Bah, amusons-nous, de toute façon, devant, on ne peut plus rattraper, donc. Je ne comprendrai jamais certains moves des IA, je vous jure. Bon. Je n'ai absolument pas compris, mais on est là. On va être loin. On va être 17. Voilà, voilà. Mon alleron. Bah. Quoi ? J'ai clairement du creep. Bah, le jeu est magnifique. J'ai pas d'alleron et j'ai du creep. Deuxième fois que ça m'arrive sur ce jeu. Attendez. Oui, j'ai pas mon alleron. Ok. Ah, let's go. Ah, c'est bon, j'ai plus de creep. Ok. C'est bon, j'ai plus de creep. Ah, la prochaine fois, je mettrai pas de pause, effectivement. Je suis dépité par ce jeu, les gars. Vraiment, je... Je ne sais pas quoi dire. Je me disais, ça avait bien freiné aussi, ici. Tu m'étonnes, j'avais encore mon aileron qui n'était pas là. J'avais encore mon aileron qui n'était pas là. Carmar 2021. Je suis un génie. Je suis un poète. Bon, bah, du coup, on va être dernier. Ah, mais Schumacher avait des dégâts d'aileron aussi. Il ne s'est pas arrêté au tour d'avant. Donc, quand j'ai mis pause, du coup, il avait des dégâts lui aussi. Quoi ? Eh bien, c'est lourd, hein. On a reçu une très belle quatrième place en Autriche. Bah, là. Allez. On est reparti. Est-ce que je vais pouvoir faire quoi que ce soit ? La réponse est probablement non. Mais des pneus rouges avec des voitures très longues devant. Moi, je ne dis pas non, je vais peut-être m'amuser un peu. Bon, mes frères, Jeff, mets-toi à la plage. Je ne sais pas qu'on ne se pleure. Ouh, l'arrière. Un peu osé comme dépassement aussi. Je savais que la William, ça allait être très très lente dans le temps Cops, mais je ne m'attendais pas autant. Oups. Ok. 17. Ok, Ocon sur les freins. Juste assez de RS pour se mettre à côté. Hop, au frein. Oh, je l'aurais placé par l'extérieur, celle-là. Oh, Jeff, mets-toi à la page, s'il te plaît, par contre, frérot. Si j'arrive à choper un seul point... 13, 12, 11, ouais, non. Le dixième, c'est l'Alpine. Impossible d'avoir un seul point. Trop loin, le point. Oups. Pas bon. Non, ça va être trop loin. On va l'avoir au... Le freinage comme il est Sévan. Chuuu. Ouh. Il a fait la même défense que Sévan. J'ai fait le même move que sur la Sévan. Malheureusement, on va finir au mieux 11. Allez, dernier tour. Au moins, on aura... Pris nos pénalités. Mais j'aurais pu avoir au moins la huitième place. Je peux battre pour la huitième, mais bon, Ricardo, visiblement, ne voulait pas. Je trouve qu'on pense à vous. Je suis tenté par l'excès. Ok, c'est bien. Je l'ai un peu tassé. C'est vrai. My bad. On va avoir la onzième place. Dommage. Dommage, dommage. Mais le clair va gagner. Ça, c'est cool. Le clair va pas gagner. Ça, c'est pas cool. Oh, là. Je flabote le carna. T'as plus de RS déjà, mon frère ? Ok, à plus. Oh, cher, il a pas gagné. Il va finir troisième, c'est une blague. Les deux Red Bull l'ont dépassé. La blague. Et les poinçons, juste avant. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui. Et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport. et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Bon, bah, c'était pas le week-end de Ferrari, malheureusement. Il se fait battre à cause du DRS sur Leclerc par Max Verstappen. Il est à 13 millième d'être battu par Perez. Il a quand même tenu la deuxième place, bravo à lui. Mais ouais, ça fait un peu chier. Malheureusement, c'est Safety Car qui ne nous aura pas aidé. Clairement, qui ne nous aura pas aidé. Et puis, le jour, c'est le casseur d'aileron. Let's go. Nicolas Martin qui dit qu'il n'a pas fait d'erreur. Let's go. Il m'a tourné dessus, mais on est là. Et ouais, tant pis, tant pis. J'ai trois arrêts, du coup. C'est terrible. Alors, au niveau du classement, nous sommes plus qu'à trois points d'avance sur Lewis Hamilton. Max Verstappen reprend la troisième place de Bottas avec 129 points. 128 points pour Bottas. C'est très serré sur ce classement. Mais au moins, on a purgé une pénalité moteur. Normalement, on devrait en purger, je pense, au moins une deuxième. Et au niveau du constructeur, on se fait larguer par Red Bull. Alors, on ne va pas finir de suite la vidéo. On va regarder directement le ralenti, voir ce qui s'est passé pour le pauvre Charles. Regardez, le RS de Verstappen, il n'en a plus du tout. Ah ouais, mais Leclerc non plus, il n'en avait plus. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qu'on visionne. Ouais, il n'a pas de grip. Pourquoi il dive-bombe pas, Leclerc ? Mais Leclerc fait un effort, dive-bombe, quoi. Bon. Eh bien, tant pis. Ah ouais. Photo finish, par contre, c'est bon. En tout cas, les gars, j'espère que cette course vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, YouTube. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.